... ... Mais quoi, vous, vous voulez pop-corn sucré, et moi j'ai pas de sucre en poudre, alors on fait ce qu'on a, hein ! Ah tiens, voilà ! Hein, non, je crois que je me suis coupé, là. Hé, ben sans sûr, c'est pas mal aussi, hein ! Ah, vous savez quoi, je vous fais une petite ristone, hein ! Allez ! Vous allez voir quoi ? Alors vous, sous prétexte qu'on vous propose des expériences un peu transgressives, vous faites la fine bouche, c'est ça ? Eh ben non ! Non, ben j'imagine même pas comment vous envisagez les films du même genre ! Parce que je vous signale quand même que les films transgressifs, c'est des oeuvres dans lesquelles on se permet des expériences esthétiques inédites. Et c'est logique ! Vu que transgressif au cinéma, c'est surtout ce que la caméra ne filme pas normalement. Du genre le sexe ou les boyaux, ouais. Elle est où, Matron, sa pharmacie, Jean-Mi ? Oui, allo, je crois que j'ai une super idée pour le film. Si, on va filmer un accouchement en vrai, mais de l'intérieur. Ouais. Ben je sais pas, on trouve une comédienne en cloque et puis on se démerde pour lui coller une caméra sur la tronche du nourrisson. Ah ben tiens, pour aller demander à ta femme ! Elle fait quoi comme taille ? Non, pas de chaussures. Par exemple, c'est pas un hasard si les grands réalisateurs sont passés par là. Prenez Brian de Palma avec Carrie. Ou même Jeunet et Caro, tiens, avec Delicatessen. Ou mieux, Peter Jackson, le réalisateur du Seigneur des Anneaux, avec Bad Taste et Brian Dehn. Il a même fait un film super trash avec des muppets, Meet the Feeble. Et ça a pas empêché de marquer l'histoire du cinéma, voyez. Et bon, comme pour vous, 3 gouttes de sang, c'est déjà trop, je m'attends pas à ce que vous ayez une épiphanie en voyant du popcorn transgressif. Oh, je vais vous donner une petite eau pétillante, comme ça vous serez dans le tout public bien fade. Oui. Bon, bah il nous reste plus que du soda à la viande. Non mais c'est du bon, c'est du charrolet, regardez. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, ça va pas encore. Mais vous savez que c'est dans les tabous que naissent les œuvres cultes. Prenez par exemple Salaud ou les 120 journées de Sodome de Pasolini. Tellement censuré avant même sa sortie que Paso, il se retrouve menacé d'excommunication par l'Église. Vous vous rendez compte ? Et pourtant, ça l'a pas empêché de marquer l'histoire du cinéma classique. Parce que si on fait des films subversifs, comprenez bien que c'est pas sans raison. C'est parce que c'est politique. Et c'est pas Wes Craven qui va me contredire quand on sait à quel point il a aidé le film d'horreur à être une critique sociale dans les années 70 avec la dernière maison sur la gauche. Ah bah niveau violence, il va pas avec le dos de la perceuse. Parce que le cinéma, c'est avant tout un art qui s'inspire de l'interdit, vous voyez. Et la censure, ça l'a toujours poussé à se dépasser pour s'exprimer sauvagement. Donc un jour vous regrettez de pas l'avoir goûté, mon soda, là. Hein, vous voulez des bons becs ? Ouais, industriel ? Ouais, évidemment, ouais. Ouais, c'est re moi. Non, écoute, j'ai une autre idée pour la scène de l'accouchement. Pour être sûr d'être censuré et de faire le buzz. Oui, on va filmer de l'intérieur du fœtus. Ah ! Oui. Est-ce que tu peux redemander à ta femme du coup ? Et puis si vous vous intéressiez 5 minutes, vous constateriez que les films sur lesquels la censure s'est le plus acharnée, finissent souvent culte. Par exemple, prenez les Sentiers de Daguard de Stanley Kubrick en 57. Ou même la religieuse de Diderot de Jacques Rivette en 66. Censurés tous les deux. Ouais, ouais. C'est à tel point qu'aujourd'hui, la mention interdit aux moins de 16 ans c'est devenu un argument commercial pour certaines maisons de production. Eh ouais. Hein ? Vous voulez une glace ? Hum. Vous avez vos papiers ? Non, parce qu'ici on sert que de la glace interdit aux moins de 18. Eh ouais. Ah ! Bah vous voyez là par exemple, la séance a commencé, donc moi je vais vous demander de me foutre la paix. Voilà. Comme ça c'est subversif. Ouais.